Pour la troisième année de suite, l'Union des journalistes et reporters du Mali, IJRM, organise une soirée de récompense de la presse dans son ensemble. En prélude de l'édition 2024, prévue le vendredi 26 juillet prochain, au Centre international de conférence de Bamako, CICB, les membres de la commission d'organisation de la nuit de l'IJRM étaient face à la presse. Ce samedi 20 juillet au siège de l'association, objectif de faire des points de l'organisation et expliquer les innovations majeures. Le thème est retenu et presque facteur de cohésion sociale. Cette soirée permettra de porter un grand regard sur le travail des confrères qui ont fait un concours de production. Les productions seront primées. Il faut retenir que la date de clôture était le 30 juin dernier. A cet effet, ce projet cadre parfaitement avec l'objectif principal de l'association qui, je rappelle, a mis au cœur de ces actions l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes-reporteurs. Pour les récompenses des productions journalistiques, il y a une trentaine de journalistes de la presse écrite en ligne, radio et télévision à postuler. Des productions qui portent sur les thématiques paix et cohésion sociale et la presse malienne et sécurité sociale. Une mission confiée à un jury composé de toutes les faitières de la presse. Le jury a fini pratiquement avec les travaux, les corrections et autres. Maintenant, on attend le jour J pour vous communiquer aux lauréats de cette troisième édition. Il faut aussi comprendre que, par rapport à la programmation des résultats, il peut s'avérer que certains organes ont été primés deux fois ou trois fois. Ça dépend. Mais le choix n'a pas été facile, mais c'est comme ça. S'ils commencent chaque fois, ils remplissent les règles, mais pourquoi pas ne pas les donner. Cette soirée est placée sous la présidence du ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Alamdou Ak-Hilien. Mais avant, dans la matinée, un atelier sur la presse, le numérique et les conditions de travail des journalistes au Mali sera animé par Salou Sanogo, ancien directeur de l'ORTM et parrain de l'UJRM. Sous-titrage Société Radio-Canada